Thomas Soto ? Le Made in France avec Anissé Mbida. Bonjour Anissé. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Un petit brin de nostalgie ce matin avec le retour des verres Duralex qui n'ont jamais été aussi tendance. Duralex c'est les verres de la cantine, vous vous souvenez ? Et toi taquais-là, le numéro ? Exactement, et celui qui avait le plus grand, il était le Corvette Carave d'eau. C'est vraiment une marque mythique, on s'en souvient tous, mais qui a failli mais complètement disparaître dans les années 2000. Et bien la marque a été rachetée, la gamme a été modernisée, mieux distribuée et aujourd'hui les verres ont une cote extraordinaire dans les boutiques de design et surtout dans les restaurants à la recherche d'authenticité, de simplicité. Et le résultat c'est qu'aujourd'hui elle affiche une croissance à deux chiffres, même à l'export, 85% est à l'export, alors que la fabrication elle est restée à La Chapelle-Saint-Ménin, près d'Orléans, Orléans département, le Loiret, exactement. C'est encore grâce à la mode du vintage tout ça j'imagine, ce regain de vitalité pour Duralex. Il y a un peu de ça, mais j'ai aussi l'impression qu'à l'époque où tout est devenu jetable, on redécouvre l'intérêt d'avoir de la vaisselle quasiment incassable. Vous savez pourquoi il s'appelle Duralex d'ailleurs ? Duralex, c'est parce que la loi est dure, non ? Exactement, parce que la loi est dure et leur ver trempé est dur comme la loi, c'est ce qu'il voulait signifier, exactement. Alors pour mémoire, c'est Saint-Gobain qui avait inventé le ver trempé et c'est un procédé... Ma prof de latin serait quand même fier de moi, c'est la première fois depuis 43 ans que j'arrive à traduire un truc en latin. Alors le ver trempé, donc on prend du verre et on le refroidit très rapidement pour le rendre beaucoup plus résistant. Alors au départ Saint-Gobain l'avait fait pour les pare-brises, mais en 1945 il décide de l'appliquer aussi à la vaisselle et donc de créer Duralex. Elle a été mesurée cette résistance de leur verre ou pas ? Oui, ils font régulièrement des crash tests comme ils appellent, ils piochent un verre comme ça dans la production, ils le font tomber à 40 cm de haut 10 fois sur le sol et s'il se casse, et bien c'est toute la production de ce verre... On peut participer non ? ...qui est renvoyé, qui part au pilon, c'est assez extraordinaire. Et s'il y a un impact d'une pièce de classe ? Là le client l'avait un impact ! Pareil, il jette toute la production, et puis vous l'avez peut-être remarqué, quand un verre Duralex se casse, et bien il s'éclate en mille morceaux un peu arrondis, et c'est plus compliqué à nettoyer, parce qu'il y a des petits morceaux qui s'en vont comme ça dans les morceaux du balai et puis un peu partout, mais au moins on n'a pas de risque de se couper les doigts parce qu'il n'y a pas de tessons. Et c'est aussi pour ça qu'ils ont été adoptés par les cantines scolaires. Duralex, c'est de l'ex, la loi est dure, mais c'est la loi. Les verres Duralex, sécurité et résistance, dont les ventes repartent à la hausse du Médine-Loiret ce matin. A demain, Anissé. A demain.